Ça va faire maintenant à peu près 4 ans que j'ai aménagé mon jardin chez moi et je vous propose de revoir un petit peu le début du jardin dans cette vidéo jusqu'à toute son évolution, jusqu'à aujourd'hui. Salut c'est Vic et sur cette chaîne on parle d'aménagement de jardin donc si jamais tu souhaites aménager une petite partie chez toi, de ton extérieur n'hésite pas à t'abonner, je t'ai préparé d'ailleurs une petite vidéo entièrement offerte sur les 7 erreurs à ne surtout pas faire lorsque tu vas aménager ton jardin chez toi tu as le lien en bas de la vidéo dans la description si tu souhaites en savoir plus et clairement dans cette vidéo on va voir une première partie sur l'aménagement de nos jardins à travers des photos donc malheureusement je n'avais pas filmé mais les photos sont de très bonne qualité donc je vais faire un petit montage, un petit récapitulatif et ensuite on va voir 4 ans après comment le jardin a évolué et il faut savoir que j'avais 18 ans à cette époque, donc c'était il y a 4 ans donc franchement j'ai fait pas mal d'erreurs mais je suis quand même content du résultat même si maintenant j'aurais pu faire beaucoup mieux et d'ailleurs en parlant d'erreurs, une petite vidéo sur cette chaîne va arriver sur les 5 erreurs que j'ai pu faire lorsque j'ai aménagé ce jardin je vous conseille de vous abonner pour ne pas la louper et d'activer la cloche voilà donc je vais vous décrire un petit peu le jardin en attendant que je vous montre les images d'avant et pendant la construction de ce jardin, du moins pendant l'aménagement qu'on peut voir, la terre est vraiment très argileuse chez moi là donc j'avais fait un petit mur en pierre que j'avais donc fait moi-même sur 4 étages ensuite là c'était pour faire la petite terrasse en pain, en bois de pain et dessus après on est venu mettre en fait un spa donc là voilà le spa qui arrive avec le tracteur ensuite on est venu mettre des traverses de chaîne donc là je l'ai pas fait tout seul parce qu'à deux donc c'était plus pratique voilà donc comment ça a évolué avec le gazon qui a commencé à lever la petite marche d'escalier et maintenant donc on arrive, voilà le résultat alors là ces images c'est quasiment l'été lorsque je les filme donc c'est pour ça que c'est vraiment très très sec notamment le gazon qu'on peut voir qui est vraiment très grillé alors bien sûr je n'arrose pas le gazon cependant je vais venir arroser juste les bambous notamment c'est ce qui va souffrir en premier même si j'ai mis un gros paillage donc les bambous c'est vrai qu'il faut les arroser régulièrement et après tout le reste donc au bout de 4 ans quasiment tout le reste s'adapte quand même bien à part quelques plantes vivaces et quelques graminées que j'avais mis devant l'entrée de chez moi là ça n'a pas du tout poussé et vous verrez donc j'ai fait pas mal de bêtises et de conneries à ce niveau là il y a une vidéo donc comme je vous ai dit qui va sortir dans les prochains jours qu'on peut voir la prelle a très très bien fait cette année étant donné que je l'avais rabattu au pied elle est vraiment devenue magnifique après clairement voilà ça manque un petit peu d'entretien j'avoue qu'il faudrait donc venir désherber à certains endroits notamment au niveau des copeaux après là c'est du liseron donc j'ai pas forcément l'envie de passer mes week-ends donc à désherber après dans tout ce qui est cailloux étant donné que j'avais mis une toile tissée d'ailleurs que je regrette un petit peu d'avoir mis ces cailloux donc pareil j'en parlerai dans la vidéo sur les 5 erreurs que j'ai pu faire lorsque j'ai aménagé donc ce jardin je regrette un petit peu d'avoir mis des graviers et de la toile tissée mais au moins donc là ça demande pas du tout d'entretien si ce n'est de souffler les feuilles après dans la sable ça n'a pas trop bougé les seules petites choses qui ont on va dire bougé donc c'est au niveau des pas japonais en bois donc là ils se sont complètement fissurés il faudrait donc les changer ça va être aussi la jardinière qui a complètement pourri quasiment c'était une jardinière que j'avais fabriqué en boulot au bout de 4 ans c'est normal ça a complètement pourri et aussi ma barre de traction que j'avais fabriqué il n'y a pas très longtemps malheureusement je n'avais pas fait un trop gros trou étant donné qu'il y a la roche dessous et donc il a plutôt tendance à bouger donc ça est-ce que c'est dû parce que donc j'utilise souvent ou alors je pense c'est dû donc il manque un petit peu de béton c'est un petit peu dommage car il a tendance un petit peu à bouger de quelques centimètres après il n'y a rien de grave pour l'instant et après pareil là où je ne suis pas du tout content c'est au niveau de l'entrée là aussi j'en reparlerai donc le massif qui est vraiment pas du tout beau à mon goût car il n'y a rien qui pousse et je sais de quoi ça vient donc pareil je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo comme j'ai dit donc c'était un jardin que j'ai fait il y a maintenant 4 ans quand j'avais 18 ans donc je n'avais pas tout le matériel toutes les compétences et toutes les connaissances donc c'est sûr que j'ai fait pas mal d'erreurs mais bon je suis plutôt content c'était un jardin qui ne m'a pas coûté excessivement cher s'ils étaient à refaire je referai je pense le jardin différemment et il y a certaines choses que je ferai autrement et aussi petite précision comme je vous ai dit c'était un jardin avec un petit budget donc il dit petit budget dit on ne peut pas donc se permettre d'avoir des végétaux très très grands par exemple on doit faire aussi des compromis sur certains matériaux donc voilà ça c'est aussi si j'avais un budget de 50 000 euros c'est sûr que je n'aurais pas fait le même jardin qu'un budget de 2 à 3 000 euros comme celui-là donc vraiment toujours regarder le contexte en tout j'en ai eu peut-être pour 2 000, 3 000 euros je dirais le truc qui m'a coûté le plus cher c'est les végétaux et surtout le petit muret en pierre calcaire qui a coûté donc quand même assez cher en matériaux et c'est un jardin que j'ai fait les week-ends pendant les vacances lorsque j'étais en BTS bon dites-moi quand même ce que vous en pensez de l'évolution même si c'est pas non plus un jardin extraordinaire mais bon je suis quand même plutôt content je vous conseille d'ailleurs de regarder la petite vidéo soit cette erreur à ne pas faire lorsque vous allez aménager votre jardin chez vous le lien est en bas de la vidéo dans la description pour y accéder directement et moi en tout cas je vous souhaite de passer une excellente journée, soirée et je vous dis à la prochaine allez ciao ciao ous-titrage ST' 501